Mes chers compatriotes, bonjour. Je voudrais réagir sur la rencontre entre le conseiller spécial du président de la République et les soi-disant combattants de Paris. Avant de me lancer, j'aimerais d'abord planter le décor. Il s'est tenu le 6 octobre 2022 une rencontre citoyenne sous la présidence de Jean-Dominico Kemba, secrétaire général du Conseil national de la sécurité, en présence du chargé d'affaires Jean-Félix Mokiemo. Cela se passe quelques jours seulement après l'embrouille entre le journaliste Asie-Dominique de Marseille et Makoy. Que les troubadours de Bikindou et M. Asie-Dominique de Marseille, en personne, ont voulu faire passer comme étant une agression sauvage des ninjas aigris. D'après le journal Adiak, qu'on appelle aussi, je crois, les dépêches de Brazzaville, parce qu'il faut lire aussi ce que les uns et les autres ont écrit, Et puis, d'après ce journal, la tenue de cette rencontre, c'était une initiative des combattants, des combattants, qui avaient écrit un courrier à M. Okimba. Arrêtons-nous un peu sur le terme combattant. Vous savez, la langue française, c'est comme toutes les autres langues. Les mots ont un sens. Si le sens du mot ne correspond pas avec l'utilisation, ça pose problème. Les gens ne vont pas comprendre. Donc, j'aimerais savoir de quels combattants on parle ici. parce que, d'après le journal, d'après, pardon, le... pas le journal, d'après le dictionnaire Robert, un combattant, c'est une personne qui se bat. Voilà. Un combattant, c'est une personne qui se bat. Dans le cas d'espèce, ici, là, nous sommes sur un terrain politique. Donc, un combattant, c'est une personne qui dénonce, qui combat, qui s'oppose, qui... qui n'accepte pas les mensonges du gouvernement. Donc, pour faire simple, un combattant, c'est une personne qui dénonce les injustices, qui dénonce la corruption, le pillage, qui dénonce la malgouvernance. Un combattant, ici, c'est une personne qui... qui est contre les injustices, qui est contre le tribalisme. Donc, un combattant, c'est une personne qui se bat. Mais de quel combattant on parle, ici? De quel combattant on parle, ici? Donc, s'il fallait inviter les combattants, mais c'est ceux-là qui se battent, qui résistent, qui dénoncent, qui proposent, aussi, parfois, qu'il fallait inviter. parce que les gens que M. Domenico Kemba a reçus à l'ambassade, parmi ces gens se trouvent Rostel Bakwa, il y a quelques années, à Brazzaville, qui avait renié le mouvement des combattants, en disant c'est fini pour lui. Il n'était plus combattant. Que les combattants n'existaient pas, n'existaient plus sur la place de Paris. La vidéo est là. Je crois que c'est Ziana Thiry qui a réactivé cette vidéo que nous pouvons retrouver dans les réseaux sociaux. Donc, lui, ce n'est pas un combattant. Donc, les gens que M. Dominique au Kemba a reçu n'ont rien à voir avec le mouvement de combattants de la diaspora. Parce que ceux-là, ils ont refusé, ils ont refusé, ils ont refusé, qu'ils étaient combattants. combattants. Donc, le problème qu'on a, c'est celui-là. Il y a eu erreur sur la représentation de la diaspora. Ce n'est pas les bonnes personnes que M. Dominique au Kemba a reçues. cela étant dit, le thème abordé ne pose pas problème. Le thème abordé ne pose pas problème. L'heure du jour a été fixée par M. Dominique au Kemba, d'après les journaux que j'ai lus. le thème de la rencontre a été donné par le secrétaire général du Conseil national de la sécurité. À savoir l'amour partagé pour le Congo, l'opportunité pour renforcer la fraternité et le vivre ensemble et l'ouverture d'une nouvelle ère entre les gouvernants congolais et les congolais résidant en France dans le cadre d'une république unie, fraternelle et solidaire. Moi, ça ne me pose pas de problème. Les thèmes abordés cadrent bien avec ce que dénonce la diaspora. Si on avait invité les bonnes personnes, il devait y avoir un débat. Les gens devaient faire des propositions. Les gens devaient discuter parce que la diaspora reproche au gouvernement actuel de ne pas avoir l'amour du pays. Donc, l'amour partagé. Parce que on a vu il n'y a pas très longtemps un opposant gabonais sortir du Congo avec des valises des milliards de sévins. On a vu il n'y a pas très longtemps déni Christelle s'assaut être soupçonné à Paris pour blanchiment d'argent sale issu de la vente du pétrole. Donc, les Congolais avaient beaucoup de choses à dire. Les Congolais de la diaspora s'ils étaient invités il devait y avoir vraiment débat sur le premier thème l'amour partagé pour le pays. Parce que c'est ça que la diaspora reproche aux autorités actuelles de ne pas avoir l'amour du pays de piller le pays de laisser les gens à l'abandon de ne pas payer les retraités c'est ça de sacrifier notre jeunesse c'est ça qu'on reproche aux autorités actuelles. Le deuxième point soulevé l'opportunité pour renforcer la fraternité et le vivre ensemble renforcer la fraternité mais oui parce que qu'est-ce qu'on reproche par exemple moi qui suis Bakongo qu'est-ce que je reproche à ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est de ne pas voir en nous des frères c'est de voir en nous des ennemis c'est de voir en nous des fauteurs de troubles c'est de voir en nous des ninjas choses chose que youlou n'a pas fait youlou voyait en tout congolais un frère bah sam badeba voyait en tout congolais un frère c'est ça qu'on reproche à monsieur Denis Sassongueso c'est de voir c'est de voir en nous congolais du sud congolais du poule en particulier des fauteurs de troubles des ennemis sur sur le le thème sur l'or du jour il y avait à boire et à manger donc il fallait inviter les bonnes personnes il fallait inviter les bons combattants et il y avait aussi l'ouverture d'une nouvelle ère entre les gouvernants et les congolais résidant en France voilà l'ouverture d'une nouvelle ère entre les gouvernants et les congolais résidant en France je ne parlerai pas ici seulement des congolais résidant en France parce que la diaspora elle est multiple elle est partout les congolais sont partout voilà donc il faut mélanger tout le monde dire et l'ouverture d'une nouvelle ère entre les gouvernants et les congolais résidant à l'étranger voilà c'est ça qu'il fallait dire donc là aussi il y avait à boire et à manger là il y avait vraiment matière à discussion les congolais ne votent pas la diaspora les congolais de l'étranger ne votent pas les congolais de l'étranger sont les congolais de seconde zone on a été relégués comme étant des congolais de seconde zone on ne vote pas on n'est pas on n'est pas sur les listes électorales ceux qui sont à l'étranger en Europe ou en Amérique on voit les autres pays d'Afrique les autres diasporas voter à chaque élection présidentielle ils ont des députés de la diaspora monsieur Sassou Nguesso a rayé la diaspora sur les listes électorales c'est un problème donc là aussi il y avait matière à discussion dernier point dans le cadre il disait dans le cadre d'une république unie fraternelle et solidaire le Congo depuis que Sassou est passé au pouvoir le Congo n'est pas uni si on chante l'hymne national il y a des Congolais qui ne vont pas chanter Soussasou Nguesso si même ceux qui vivent à l'étranger la fraternité est difficile les Congolais vivent divisés ceux du sud sont entre eux ceux du nord sont entre eux c'est compliqué on vit par hypocrisie et pourtant dans nos familles les mariages mixtes intercommunautaires ont fait du Congo une grande famille mais le gouvernement actuel ne fait même pas d'effort pour unir les Congolais pour que les Congolais se disent frère le seul moment où les Congolais se disent frère c'est à l'église donnons-nous la paix du Christ ah salut mon frère dès qu'ils sortent c'est des ennemis on a vu pendant la guerre les gens ont tué des civils les gens ont tué des mamans des enfants violés vous voyez à quel point ça soit amené dans notre pays c'est ça le problème qu'on a le problème qu'on a c'est c'est celui-là l'ordre du jour était bon il n'y a rien à dire sur l'ordre du jour mais il y a eu erreur sur la représentation de la diaspora les personnes qui ont représenté la diaspora n'étaient pas les bonnes parce que dans la diaspora il y a aussi une division du travail il y a des gens dont la passion est la politique il y a des gens qui ont créé les associations parce qu'on n'a pas le droit de créer des partis politiques même les partis politiques le PCT est en Europe le PCT en Europe c'est une association donc il y a des gens qui ont des associations qui ont une personnalité juridique qui réfléchissent qui écrivent des propositions donc si M. Okimba les avait invités mais ces gens-là devaient venir avec les propositions s'ils ne voulaient pas les rencontrer ils pouvaient dire la diaspora retrouvez-vous faites un mémorandum remettez-moi ça je vais remettre au président de la République c'était faisable mais les gens que M. Okimba a invités ne représentent pas représentatifs ne représentent qu'eux-mêmes ils ne représentent qu'eux-mêmes c'est ça le problème le problème qu'on a c'est celle-là c'est ça le problème donc mes chers compatriotes qu'est-ce qui s'est passé après le plus dur c'est ce qui s'est passé à la fin parce qu'à la fin de cette rencontre il s'est produit quelque chose qui fait froid au dos à la fin de cette rencontre il s'est passé quelque chose qui fait froid au dos qu'est-ce qui s'est passé à la fin voilà pourquoi nous disons que ces gens-là ne représentaient pas la diaspora à l'issue d'après le journal à Diac à l'issue de cette rencontre le collectif a pris l'engagement consigné dans une déclaration solennelle paraffée par les deux parties de travailler désormais de concert avec les autorités congolaises dans le sens de l'apaisement en promouvant le dialogue et l'intérêt général ils ont pris un engagement ils ont signé un contrat là-bas désormais ils vont travailler pour l'institution que représente monsieur Dominique Okimba monsieur Dominique Okimba avait quelle casquette il n'avait pas la casquette des autorités congolaises il n'avait pas la casquette du gouvernement il n'avait pas la casquette du président de la république parce qu'il y a deux façons même trois d'avoir le pouvoir de venir rencontrer de la diaspora le président de la république c'est un régime présidentiel peut donner des instructions au ministre d'affaires étrangères voilà d'aller rencontrer les congolais de la diaspora parce que dans le gouvernement aussi il y a une division du travail parce que c'est lui le patron des ambassadeurs qui sont là l'autre possibilité monsieur le président de la république peut léguer une partie de ce pouvoir par délégation à une personne monsieur Okeba n'avait pas la délégation du pouvoir de monsieur Sassou Nguesso donc il est venu ici en tant que patron de la de service de renseignement dont il dirige il est le secrétaire général du conseil national de la sécurité donc il était là pour ça c'est le patron de service de renseignement donc ces gens là dont on dit à l'issue de cette rencontre le collectif a pris l'engagement consigné dans une déclaration selon elle parafait par les deux parties de travailler désormais de concert avec les autorités congolaises dans le sens de l'apaisement en promouvant le dialogue et l'intérêt général donc ce sont devenus des collabos des traîtres des informateurs de ce service là donc les gens qui ont crié au scandale avaient raison mais donc ces gens là ne représentaient pas la diaspora ces gens là c'est des agents donc depuis longtemps c'était des agents de ce service donc on les a embauchés en quelque sorte pour faire ce travail mais donc ces gens là ne représentaient pas la diaspora or si l'état congolais si le gouvernement congolais si le président de la république veut rencontrer la diaspora veut avoir l'avis de la diaspora sur la gestion du pays mais c'est les associations qui ont une personnalité juridique à l'étranger dans la diaspora qu'il faut inviter c'est à ces associations là qu'il faut demander de se regrouper avec les 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 réfugiés politiques de faire un mémorandum d'envoyer leur avis ce qu'ils pensent sur le pays c'est ça qu'il faut faire or ce qui vient de se passer là ça n'a rien à voir avec une rencontre entre les autorités congolaises et la diaspora ça c'est l'activation des réseaux d'informateurs dans la diaspora c'est ça qui s'est passé c'est ça qui s'est passé donc cette rencontre entre le patron des services de renseignement et les soi-disant combattants qui ne sont pas combattants puisque Bakwa lui-même l'a dit sur Télé-Congo il n'était plus combattant il ne combattait plus voilà que c'était fini donc c'est c'était c'était une escroquerie si le gouvernement congolais veut rencontrer la diaspora si le gouvernement congolais veut avoir la vie de la diaspora si le gouvernement congolais a besoin de connaître les propositions de la diaspora c'est au ministre des affaires étrangères d'activer ses ambassadeurs de rencontrer les congolais de la diaspora pays par pays c'est au monsieur c'est au monsieur Denis Sassou Nguesso monsieur le président de la république de donner ses pouvoirs par délégation à une personne qui va faire les tours des 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 pays où se trouvent les congolais mais ce qu'on a vécu ce qu'on a subi c'est honteux vraiment c'est honteux cela montre que notre pays est en crise il y a une division du travail voilà il y a une division du travail mais il y a un ministre quand même qui existe de l'intérieur il y a un ministre qui existe il y a le ministre de l'intérieur qui existe mais ça ça ne dépend pas du ministère de l'intérieur ça dépendait du ministère parce que le ministère de l'intérieur est au dessus des services de renseignement de monsieur Okema donc là le problème qui se pose le problème qui se pose c'est la représentativité de la diaspora voilà ce que j'avais à dire avec vous merci au revoir et à bientôt ciao